Bonjour à tous, voici la correction par rapport à la leçon de langue, utilisez les adjectifs qualificatifs Les adjectifs qualificatifs sont les nats Nats sont les qualités qui sont les qualités L'adjectif qualificatif est un genre et un nombre avec le nom qui les rapporte L'adjectif qualificatif, il suit son nom auquel il se rapporte plus qualifié Il le suit selon est-ce que c'est masculin ou bien féminin, voici le genre ou bien est-ce que c'est singulier ou bien pluriel si c'est le nombre Par exemple ici vous avez ma cousine Fatima était forte quand elle faisait régulièrement du sport Ma cousine Fatima, c'est qu'il faut dire régulièrement On passe ici la phrase Vous avez ici forte, c'est l'adjectif qualificatif qui est-ce que c'est le nom du sport Ma cousine c'est elle qui est forte Donc la route si c'est la main et la cuisine La cousine c'est féminin, s'angissé Walter, c'est les femmes Mais la cú est forte qui est Michelle Ma �ferie, c'est qui est le nom des femmes On entendaitluk ces femmes On a fait l' mix de la dollaries Ma cousine Fatima était une forme forte Ma cousine Fatima était une forme, c'est compréhensible Une귀ppense Alors, ici, vous n'avez rien entre forte et fille, il n'y a rien. Donc, on a directement net. Ce n'est pas comme ici. Ici, vous avez un verbe être entre l'adjectif qualificatif et le nom qui nous rapporte. C'est très important. Vous voyez, donc, si je reprends, vous avez ici, c'est l'adjectif qualificatif qui qualifie fille. Vous avez ici, donc, peut-être que je dois effacer tout ça. C'est mieux. Alors, vous avez pour la première, ma cousine Fatima. Comment il est? Elle est forte. Et entre les deux, vous avez le verbe être. OK? Bien, c'est ça, le mot sauf. Entre l'adjectif qualificatif et le nom qui nous rapporte, il y a le verbe être. Dans la deuxième phrase, vous avez la fille. C'est une fille. Comment il est cette fille? Elle est forte. Donc, vous voyez, c'est fort le mot sauf. Entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a rien entre les deux. Rien. Puis, dans la troisième, vous avez « forte », c'est l'adjectif qualificatif. Attention, il y a une virgule ici qui est importante. Puis, ma cousine Fatima a beaucoup de records dans les sports scolaires. Donc, elle dit « riem htaota », l'objectif qualificatif, ma htaota, que tel garde il m'a bien la cousine, sauf qu'entre eux ou entre elles, pardon, entre forte, cousine, il y a la virgule. Donc, elle dit qu'on appose, elle dit qu'on épite, elle dit qu'on attribue, parce qu'entre forte et nom, il y a le verbe attributif d'état, c'est-à-dire le verbe être. Alors pour les questions, on vous demande de relever le nom de la personne qualifiée. Le nom c'est Fatima. Donc on va dire Fatima c'est le nom de la personne qualifiée par l'adjectif Fat. Pour la question suivante, je précise le genre. C'est-à-dire est-ce que c'est masculin ou féminin ? Ou je mou'ennat ou motkar. Le nombre, l'adad chez Mufrad ou jamais de ce nom. Alors ici c'est féminin. Fatima c'est féminin. Et puis c'est singulier. Mou'ennat Mufradah. Fatima c'est une fille. Puis une seule fille. C'est-à-dire singulier. C'est pas masculin mais je mou'ennu ka. Moi je dis jamais. Puis pour les noms. Pour le nom du personnage. C'est Fatima. C'est féminin. Fé-mi-na. Puis le nombre. C'est singulier. C'est singulier. C'est singulier. Alors vous avez les phrases. Jomel. On a la première. La deuxième. Et la troisième. La place de l'adjectif. C'est dire. Makan dir. C'est fort. L'adjectif qualificatif. Forte. Pour la première phrase. Nous avons appris le verbe dita. Ette. Mbed lfied lhala. Ette. Si je reviens à la phrase. Je vais voir. Forte. Finkinat forte. Mbed. Le verbe. Être. Donc. Binn. Sefaoul moussuf. K'il verbe. A. Lèche. Souel. Hada. M'liki kun. Sefaoul moussuf. Binat hum. Verbe. Être. Parait. Rassemble. Demeure. Afaad. L'hala. Hada. Kitsimadjiktif. K'alifikatif. Atribu. Hada. K'il s'madjectif. K'il s'madjiktif. K'il s'madjiktif. K'il s'madjikati. Hada. A. Hado. K'il s'madjiktif. K'il s'madjiktif. Hada. K'il s'madjiktif. Hada. K'e l. K'il位. Fi. Afaad. Adjectif. Hibite chit' rajna. Binnbet. Hada. En. Tête. Davrash. Hada. Haraki. Hada. On. En. Tête. Farao. Frate. 一点. qui est l'adjectif qualificatif qui est le reste de l'humour et puis il est suivi de la virgule mais vous pouvez faire cela c'est l'adjectif qualificatif qui est le nom de l'humour c'est qu'on appelle l'adjectif qualificatif qui est le nom de l'humour on l'appelle l'adjectif qualificatif apposé ce n'est pas le nom de l'adjectif qualificatif soit l'hépithète, il est directement placé après ou avant le nom il y a attribué le verbe être, paraître, etc. les verbes d'état ou bien elle est apposé le mot de la phrase avant la virgule ou bien entre deux virgules à l'intérieur de la phrase maintenant pour la question numéro 3 je relève les indices le verbe, le fait, le nom, l'isme, la virgule qui caractérise les qui caractérise quoi ? l'emploi ça veut dire le cml dans chaque phrase alors vous avez des éléments qui rentrent dans la caractérisation pour la première phrase, le verbe être le qui kunj verbe être bien verbe d'état bien l'adjectif ou le nom qui caractérise ou qui qualifie ou bien l'adjectif comme l'adjectif donc le verbe être est-ce que vous avez apposé ou bien vous avez apposé ou non la position le qui kunj mahtout l'adjectif ou bien l'adjectif qualificatif ou bien l'adjectif apposé qui faut normalement vous avez apposé la virgule vous avez apposé le 2 virgule ou bien flatté de la phrase avec la virgule directement après ou la phrase numéro 3 donc il a c'est l'adjectif 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 pour la quatrième question je définis l'adjectif 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 il y a le verbe Être. Donc Être forte, on va l'appeler adjectif qualificatif attribut. Elle lâche attribut parce qu'on porte l'adjectif ou le nom qu'il qualifie et le verbe d'état. Deuxième phrase, une fille forte. L'adjectif qualificatif est le nom qu'il qualifie, auquel il se rapporte. L'adjectif forte, on va l'appeler adjectif qualificatif épithète. L'adjectif qualificatif, c'est attribut. Puis dans la phrase, la dernière phrase, c'est la virgule entre forte qui est en tête de la phrase et le reste de la phrase. On l'appelle adjectif qualificatif apposé. Je passe à la question 5. Je remplace l'expression « cousine » ou « cousine Fatima » par « cousin Ali ». Alors, pour changer Fatima qui est féminin singulier, on l'appelle « masculin » ou « masculin ». Et dans la phrase, vous le pidez « languages ». Et vous pouvez déjeter que vous avez aussi mentionné. Et il est familialing avec la même terminaison. Mais pour la « Customer » qui fait féminin Out einen fait嘛 « es » Il s'agit d'un nouveau mot. C'est parti de revenir à ce68 race. C'est quoi ? C'est quoi ? Les mots sont plus forts mais le mari est plus forts on ne veut pas que l'homme on va les faire La phrase suivante ma cousine Fatima et Halima J'abattach Fatima